... Madame la ministre, à la condition féminine, niveau droit de la femme, Mesdames, Messieurs, les membres de la société civile et les organisations de défense des droits de la femme, Mesdames, Messieurs, les hauts cadres du ministère en vous rends garde des qualités, distingués et vités. Il m'est accordé en cette occasion d'installation l'honneur d'agir, de porter la parole, pour et au nom de son Excellence, Dr Ariel Henry, Premier ministre de la République d'Haïti, de qui j'obtiens mon mandat. Je vous présente avec fierté Madame Sophia Lourius, ministre à la condition féminine et au droit de la femme, nommée par Arrêté en date du 19 juillet 2021. Publié au moniteur du 19 juillet 2021, à qui je donne l'investiture maintenant, pour exercer ses hautes fonctions conformément aux lois de la République, pour servir de respect et d'intégrité à cause de l'unité nationale, et œuvrer dans ce contexte d'ouverture et de consensus au bien-être du peuple et à la refondation de l'État. Nous devons signaler, oui, Madame Sophia Lourius, à un parcours impeccable. Diplômée en alcoologie, médecin licencié, ancienne employée de l'International Medical Corps, de l'hôpital Immaculée Conception d'Ecailles, Fadris, fondation directrice générale du ministère à la condition féminine et au droit de la femme, depuis juillet 2020, à date, et coordonnatrice générale du flambeau Justice Femmes, je salue l'entrée en fonction de la ministre, et lui souhaite le plus grand succès au gouvernail de ce ministère, de les circonstances difficiles actuelles. Se positionner à travailler à l'amélioration des conditions de vie de la population, des souffrances, et d'un acte patriotique, lourable et exemplaire. Qu'il vous plaise, Madame, Messieurs, cadres et personnels du ministère à la condition féminine et au droit de la femme, d'accorder votre entier appui à la ministre, à ce poste de votre responsabilité, à un moment où les militants, les patriotes, les familles, crient, nous bouquets. Madame la ministre, je vous déclare installée par et au nom du premier ministre, docteur Riel. Portes, élevez vos lenteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Monsieur le ministre, si mon Dieu seul dira, Mesdames, Messieurs, les représentants des grands corps constitués de l'État, Mesdames, Messieurs, les représentants des institutions et agences internationales de coopération avec Haïti, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations féministes et de femmes, Mesdames, Messieurs, les recadres fonctionnaires et employés du ministère, Mesdames et Messieurs, les membres des organisations du Conseil national de la société civile haïtienne, Mesdames, Messieurs, les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers parents, amis, invités, Mesdames, Messieurs, en vous rendant grade, titre et qualité. Permettez-moi tout d'abord de remercier le grand architecte de l'univers, le Dieu de toute éternité, mon Dieu, mon Père, qui retient toujours le pauvre de l'État, qui ne manque jamais de relever l'indigent du fumier en vue de les faire asseoir aux reins des grands de ce monde. Je remercie le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur Ariel Henry, pour la confiance placée en ma personne en me nommant à la tête du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes dans un contexte où les conditions de vie des femmes feront la précarité la plus abjecte dans une société où l'inégalité et l'impunité font noire. Je me sens particulièrement distinguée de pouvoir participer avec lui au sein de cette équipe gouvernementale constituée de femmes et d'hommes d'État pour la régénération de l'État haïtien à travers particulièrement la relance économique, l'instauration de l'État de droit et le respect sacrésien des droits de l'homme. Je salue la ministre sortante, Maître Marie-Gisleine, mon premier, avec qui j'ai eu une collaboration particulièrement utile comme directrice générale du ministère depuis environ un an. Un remerciement spécial à vous qui êtes venus me supporter en ce moment d'installation. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, le pays vit en ce moment l'une des tranches les plus confuses de son histoire. Entre l'incertitude et le désespoir qui gagne une grande partie de la population, il nous faut à tout prix frayer le chemin de l'espoir pour traverser les embûches et les obstacles freinant son évolution et son développement. Ce travail doit être l'œuvre de tous les fils et surtout de toutes les filles d'Haïti. Dans toute son histoire, aux heures les plus sombres et plus glorieuses, la femme haïtienne ne s'est jamais dérobée de ses responsabilités depuis la création du bicolore, voltigeant de monts en collines sur les champs de bataille, cachant de les sous-bois pour soyer malade et blessée, traversant les lignes ennemies en avant-garde et en intelligence, préparant les provisions de bouche pour les soldats et que sais-je encore. La femme haïtienne, toujours présente, donc pour accomplir sa mission, comme aujourd'hui nous sommes présentes à ce moment crucial en vue de contribuer à tirer le pays du bourg bien chaotique où il patauge depuis des lustres. Ce n'est peut-être pas le moment d'entrer dans les détails de mon programme d'action au sein du ministère, mais je veux seulement signaler, entre autres, que j'attacherai une importance extrême à la réorganisation et au renforcement du ministère en vue de faire atterrir dans les villes comme dans les campagnes des politiques publiques du gouvernement en matière de protection et d'accompagnement de toutes les femmes victimes qui cherchent de l'aide. Dans cette optique, un centre d'appel national comme un service d'urgence travaillant 24 sur 24 et 7 sur 7 sera rapidement mis sur pied pour répondre efficacement à la détresse de toutes les femmes sur toutes les tendues du territoire et pour toutes les femmes. Le ministère a la condition féminine doit salier au nouvel ordre mondial en s'adhérant aux engagements pris par l'État haïtien en vue de promouvoir la réduction des inégalités de genre dans toutes ces facettes comme tous les autres États-partis qui luttent dans la même liée. Ainsi, nous aurons à implémenter des campagnes de sensibilisation en vue d'encourager les garçons à manifeste du respect à l'égard des femmes et des filles parce que travail l'endroit commence à faire dans les familles, dans les écoles, dans les églises pour vivre à embrasser toutes les sociétés. Cette combat pour le respect des droits des femmes qui souhaitent s'engager dans la vie politique et publique de leur pays mais qui sont encore trop souvent les oubliés des grands partis politiques. Mesdames, Messieurs, chaque année, des milliers de femmes sont victimes de toutes sortes de violences psychologiques, physiques, domestiques, etc. Or, en tant que femmes et hommes d'État, nous sommes des acteurs de l'intérêt général. En ce sens, avec tous les membres du gouvernement dans leurs fonctions, respectivement, nous allons travailler à la construction du bien-être de chaque haïtien, particulièrement les plus vulnérables, dont les femmes. En effet, ce ministère est une institution transversale qui doit pouvoir intervenir auprès des pouvoirs publics au bénéfice des femmes. Désormais, ce bureau est pour toutes femmes sans exclusion et elle cesse aujourd'hui même d'être le lieu d'une bureaucratie entre les mains d'un petit groupe privilégié. Nous allons nous pencher sur les conditions de travail de nos employés et fonctionnaires, créer une unité de suivi pour éplucher les dossiers transmis au ministère par les organisations de femmes et qui sont restées dans les tiroirs. Au travail, toutes et tous, dans son palais, tout s'écrit, droit ! Dans son palais, tout s'écrit, droit ! Dans son palais, tout s'écrit, droit ! Merci. C'est un grand sacrifice de payer votre présence ici ce soir et je vous remercie au nom de la ministre docteur Sophia Lorig. Merci encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada